On va partir dans le Gard, retrouver Célia Semama qui est à Nîmes ce matin. Bonjour Célia, alors si vous êtes à Nîmes ce matin, dans cette ambiance bucolique, c'est pour une mission de taille. Effectivement Marie, au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs je ne suis pas toute seule, comme vous pouvez le voir, en pleine mission dans cette olivrée familiale, autrement dit chez ce particulier qui cultive à quelques mètres de chez lui, et bien ça, des dizaines d'oliviers qui serviront à faire une excellente fuite d'olivarie. Alors est-ce qu'il y a beaucoup d'olivrées familiales ou c'est propre à la région ? Figurez-vous que c'est propre à la France, en fait, trois quarts des oliculteurs français sont des particuliers, donc l'oliculture en fait c'est une histoire de famille, et alors vraiment Marie, j'aimerais assaisonner votre salade matinale ce matin, mais malheureusement nos olives ne sont pas tout à fait prêtes, il faut d'abord passer à la taille, et alors heureusement, José, vous êtes là, vous êtes mon professeur ce matin, comment on taille un olivier ? Alors l'olivier en fait est un arbre de lumière et de vin, Donc on va commencer par ouvrir le cœur et créer un puits de lumière à l'intérieur. Alors on prend le sécateur électrique, hop, c'est bon. Donc toutes les branches qui vont partir vers le ciel, qu'on appelle le tire-sève, on va les supprimer en majeure partie. Donc vous avez une grande branche, une grosse branche qui part... Celui-ci ? Voilà, par exemple celle-ci, on peut la supprimer, voilà, on va le... voilà, au fur et à mesure pour bien voir ce que l'on fait. Et ça en quoi est-ce que c'est important de faire tout ça justement ? Alors c'est important pour faire pénétrer la lumière, la lumière... Parce que si on ne le fait pas finalement... La lumière est un phénomène de photosynthèse. D'accord. Donc voilà, ce qui va permettre de développer le feuillage et l'arbre par lui-même. Oui. D'accord, bah les gens, c'est quand même tout un travail, ça ne rigole pas. Alors évidemment, cette technique, Marie, il faut le faire avant, enfin après plutôt, les gregelles et avant la floraison. Mais alors Célia, si l'oléiculture est majoritairement familiale, est-ce que ça veut dire que la France est un petit producteur ? Alors c'est effectivement un petit producteur, comparé à l'Espagne, l'Italie. En revanche, c'est un excellent consommateur, un sixième au classement mondial. Par contre, c'est peut-être un très grand, même le premier finalement à transmettre, en tout cas je l'espère. Et ça Luc, vous êtes vraiment pionnier en la matière. Vous êtes le président de l'association Promolive. En quoi c'est important de transmettre et même de faire goûter ? Parce que l'oléiculture, c'est une sorte de famille, et dans la famille, on transmet aux générations suivantes pour donner envie à nos jeunes de s'occuper de nos oliviers. Et vous l'avez dit, la France est un tout petit pays producteur, mais un gros pays consommateur. Donc le peu qu'on produit, il est essentiellement de l'horticulture familiale et il est, comme toujours en France, de qualité. De qualité, et d'ailleurs... L'huile d'olive du moulin. L'huile d'olive du moulin Promolive est la seule association d'horticulteurs familiaux qui possèdent un moulin. De l'huile qui est faite avec les olives de nos adhérents, qui n'est pas commercialisée, c'est uniquement réservé à l'autoconsommation, comme c'est la tradition depuis des millénaires ici dans le sud de la France. Avant, à défaut de pouvoir boire un petit café, je vous propose un petit déjeuner à base d'huile d'olive. Tout à fait. Merci Célia. C'est de l'huile qui a été faite au mois de novembre dernier. Célia, je compte sur vous pour nous en ramener, parce que moi j'adore l'huile d'olive. Voilà. Vous pouvez compter sur moi, Marie. Merci Célia. Merci beaucoup. Eux et elles aussi font du huile à leur manière, mais c'est parce qu'ils ont peur de ne pas vous convaincre. Ce sont les immanquables de Télématin qui arrivent juste après la pause. A tout de suite.